Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le Réseau Avant de Craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse, ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Des sujets difficiles sont abordés dans cet épisode. Si vous vous reconnaissez dans certains propos, consultez suicide.ca ou appelez 1-866-APPEL pour une aide plus urgente. Aussi, anebquebec.com est là pour vous si vous êtes touchés par des troubles du comportement alimentaire. Bonne écoute ! Partons maintenant à la rencontre d'Emilie, une jeune adulte qui a vécu une amitié très forte il y a quelques années avec une proche vivant avec de grandes souffrances et plus tard un diagnostic de maladie mentale. Les deux filles ne sont plus en contact aujourd'hui et bien que cette amitié laisse de très beau souvenir à Emilie, nous avons souhaité mettre la lumière sur elle, son vécu personnel, les aspects plus difficiles de son accompagnement, ce qu'elle n'a pas osé dire à cette époque, notamment un grand sentiment de responsabilité et un mal-être gardé à l'intérieur d'elle pendant longtemps. La personne, donc cette personne en question, c'était une amie à moi qui a été mon amie pendant une grande partie de mon adolescence, je dirais de l'âge de 14 à 18 ans. C'était une personne qui avait un certain nombre de troubles et même de maladies qu'on finit par être diagnostiquées. Pendant un temps, elle ne l'était pas notamment parce qu'elle était trop jeune pour obtenir un diagnostic formel, mais donc c'était, elle avait un trouble bipolaire qui a fini par être diagnostiquée. Elle a souffert de beaucoup de troubles alimentaires aussi à travers le temps. Aussi des épisodes dépressifs assez sévères avec des tendances suicidaires assez marquées. Donc, je dirais de manière générale une instabilité assez forte de l'humeur et du comportement. Concrètement, sur toi, ça a eu quel impact à ce moment-là dans ton quotidien? L'impact que ça a eu sur moi et dans ma vie de tous les jours, je dirais que c'était beaucoup, je pense, d'une certaine anxiété qui venait avec ça parce qu'assez rapidement dans notre amitié, j'ai un peu pris un espèce de rôle d'accompagnatrice, pas d'accompagnatrice, mais de soutien, mais quand même très, très investie. J'étais très à l'affût de tous ces symptômes. J'étais très investie émotionnellement dans tous les états d'âme qu'elle avait et à chaque fois que je voyais son état s'empirer ou qu'elle avait des moments de dépression assez marquées ou même presque psychotiques finalement, ça me créait une anxiété assez forte parce que je me sentais responsable de prendre ça en charge, d'éviter qu'il y ait des débordements, d'éviter qu'elle soit un danger pour elle-même ou pour les autres même. Toi, donc, t'avais cette grande responsabilité. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans ton entourage qui étaient aussi responsables, qui participaient un petit peu à son entourage? Est-ce qu'elle était seule là-dedans avec toi? C'est ça. J'étais pas la seule à mettre mise cette responsabilité sur les épaules parce qu'évidemment, à 14-15 ans, on peut pas nécessairement se sentir responsable d'enjeux qui sont aussi grands que ça. Rapidement, en fait, c'est que les adultes dans l'entourage de cette fille-là, voyant que j'étais très proche d'elle et que j'étais plutôt mature et que j'arrivais à l'accompagner assez, en tout cas avec une apparence de sérénité, ils m'ont rapidement donné une espèce de responsabilité supplémentaire simplement en m'en parlant et en me disant, d'abord en me félicitant de ce que je faisais pour cette année-là, et ensuite en me disant, mais continue, continue de prendre soin, bravo, merci, puis voilà, sois là pour elle. Et puis au début, ça a commencé par les parents, les siens. Ensuite, ça a continué, quand j'ai commencé à sentir que c'était une responsabilité qui devenait de plus en plus importante parce que son état devenait de plus en plus instable et qu'elle s'y mettait de plus en plus dans des situations à risque, je suis allée voir la psychologue de l'école qui, elle aussi, m'a dit, sois présente pour elle, il faut que tu sois là, que tu la watch, il faut que tu checkes qu'est-ce qui se passe avec elle, il faut que tu prennes soin d'elle. Comment toi, tu l'as vécu à ce moment-là, d'avoir toute cette responsabilité-là? Oui, t'avais la valorisation, mais est-ce qu'il y avait aussi une anxiété? Comment t'arrivais à gérer l'équilibre avec l'école, les amis, la famille, et puis toute cette pression-là? À ce moment-là, d'un point de vue personnel, je pense que c'était quand même difficile de prendre sur moi toute cette responsabilité. Vis-à-vis de cette amie-là, qui était finalement ma meilleure amie, donc qui prenait une grande place dans ma vie, j'affectais, disons, un visage assez serein. Je ne lui montrais pas que ça m'affectait. Je voulais être une espèce de rempart pour elle ou une espèce de fort, quelque chose de très solide. Vis-à-vis d'elle, je ne lui montrais pas. Et aux adultes aussi, je ne le montrais pas nécessairement parce que tout le monde me voyait un peu comme cette amie qui prenait soin, qui l'accompagnait, qui aidait. Là encore, parce que je me faisais valoriser à travers ça, je ne voulais pas me montrer que ça m'affectait beaucoup. Donc, j'ai beaucoup gardé pour moi beaucoup des émotions négatives que je visais à ce moment-là. Je n'en ai pas beaucoup parlé. Moi-même, j'ai eu des comportements assez autodestructeurs parce que je vivais beaucoup d'angoisse, beaucoup de haine de moi-même. Il y avait un grand sentiment d'impuissance aussi. C'était difficile à beaucoup d'égards. J'ai beaucoup retourné de ces sentiments-là contre moi et je ne les ai jamais exprimés à autrui. Et finalement, à quelque part, c'était comme si toute la reconnaissance de la souffrance vécue lui était accordée à elle, mais que moi, je ne me permettais pas du tout de montrer qu'il y en avait... J'en vivais aussi de la souffrance. Donc, c'était difficile un peu à ce niveau-là. Et puis, concilier tout ça avec l'école, avec le reste, c'était difficile aussi parce que... Parce que sa maladie, au bout d'un moment, c'était devenu... C'était une job à temps plein. C'était... À un moment donné, elle est devenue tellement instable, finalement, qu'il y avait des moments où il fallait sortir de cours, il fallait avoir le téléphone, il fallait la texter des moments où c'était des moments de crise, des moments où je devais faire des devoirs le soir, des trucs à faire, des tests à réviser, puis que finalement, je passais la soirée à m'en faire pour elle ou à lui parler au téléphone ou à suivre des situations de crise qui se passaient chez elle, à parler avec sa famille, des fois avec la police. C'était très... C'était un peu compliqué. Des fois, c'était des heures qui... C'était une responsabilité qui fitait difficilement avec un horaire d'étudiant normal de 15-16 ans. Sa maladie était devenue une job à temps plein. Cette phrase fait écho à l'épisode 3 dans lequel Nathalie, intervenante psychosociale, nous parle d'hypervigilance. Un sentiment largement vécu par les membres de l'entourage qui scrutent tout et deviennent 100 % attentifs à leurs proches. Comme Émilie nous en parlera plus tard, ça peut devenir épuisant et il y a un risque de s'oublier là-dedans. Et tu penses que ça t'aurait pris quoi pour que toi, t'ailles chercher de l'aide pour toi? Que toi, tu le dises que t'étais en souffrance à ce moment-là? Je pense que ça m'aurait pris... C'est un peu triste à dire, mais ça m'aurait pris peut-être de ne pas avoir cet exemple à côté de moi. Parce que le fait de l'avoir allé si mal, le fait de l'avoir dans des états vraiment très, très intenses, puis de l'avoir des problèmes de santé mentale qui étaient comme très, disons, médicalisés, parce qu'elle avait de la médication, parce qu'elle avait été hospitalisée, parce qu'elle avait un suivi psychiatrique, ça donnait un espèce de sérieux très, très grave à tout ça. Ce qui fait que moi, à côté de ça, avec ma souffrance, avec ce que je voyais comme des petits problèmes, j'avais beaucoup de mal à me prendre au sérieux. Pour moi, c'était elle qui vivait quelque chose de très difficile et moi, bon, j'avais des... J'avais pas grand-chose, finalement, duquel me plaindre. J'étais correcte, tu sais. Fait que je devais juste dealer avec tout ça, passer à travers, puis être là pour elle, qui, elle, vivait quelque chose de très difficile. Pour vrai, elle, c'était elle la vraie malade, entre guillemets, tu sais. Cette amie a dû se faire hospitaliser à plusieurs reprises. Comment tu as vécu ces périodes? Quand elle s'est fait hospitaliser, j'ai trouvé ça plutôt difficile, parce que tout d'un coup, c'était... Ça passait comme dans la cour des grands, mettons. On passait de choses qui, au début, étaient assez anodines, parce que j'avais vu ces problèmes grimper progressivement. Je pense que je m'en suis voulu à moi-même beaucoup, parce que je me suis dit, si j'avais repéré des choses plus tôt, si j'avais été là d'une autre manière, si j'avais eu les bons mots, si j'avais écouté suffisamment... Enfin, je m'étais inventée plein de si. En tout cas, selon toute cette liste de si, si j'avais fait ça comme il faut, on n'en serait pas arrivé à une hospitalisation. Donc, au début, ça a été difficile parce que je m'en suis voulu. Ensuite, c'était très intimidant, entre elles. Parce que quand t'as 15 ans et que tu dois faire face à tout le protocole médical que ça représente, une clinique de psychiatrie, un séjour de longue durée en soins psychiatriques. Est-ce que c'est un peu intimidant? Les murs blancs, les repères sous supervision... Aussi, elle me mettait, des fois, un peu dans une espèce de drôle de rôle intermédiaire où elle me confiait qu'elle continuait d'avoir des pratiques de privation, qu'elle s'empêchait de manger telle chose ou qu'elle essayait de se faire vomir ou qu'elle essayait de faire du sport en cachette. Elle me le confiait à moi. Mais concrètement, moi, j'étais là pour l'amélioration de sa santé. Je ne savais pas, est-ce que je devais être son allié à elle? Ou est-ce que je devais être l'allié de ses encadrants et du personnel hospitalier? Et donc, aller rapporter les comportements et dire, excusez, elle a fait ça. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Ça a été beaucoup ça à travers tous ces épisodes de troubles alimentaires. Je ne savais pas où me positionner. Mais par rapport à l'hôpital, oui, c'était intimidant. Et par rapport justement au personnel médical, est-ce que tu leur parlais? Est-ce que tu avais des rapports avec eux? Est-ce qu'ils te disaient quelque chose? Tu avais un rôle? Je n'ai pas beaucoup parlé au personnel médical, à part dans les moments où ils m'ont pris à part pour me faire des espèces de petites formations accélérées sur telle ou telle dimension de sa maladie. Où il m'expliquait notamment c'était quoi une bonne portion de viande, de légumes, comment construire une assiette équilibrée pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires, comment l'accompagner à travers ça ou comment intervenir dans les moments où elle perd un peu le contrôle avec le réel. Et là, c'est comme s'il m'avait donné une espèce de devoir d'être comme le prolongement de l'hôpital. Notamment pour les moments où elle en sortirait. Quand elle allait recommencer à avoir une vie normale, j'allais être un peu la supervision puis la prise en charge avec un savoir médical qui était trop qui était trop poussée pour moi qui avait juste 15-16 ans. Et ça, c'était c'était un peu difficile. Et j'osais pas, je pense qu'à ce moment-là, justement parce que d'une part, je me sentais je me sentais obligée, je me sentais j'avais l'impression que si je faisais je prenais pas ce rôle-là, personne le prendrait. D'autre part, je me sentais valorisée aussi d'avoir cette responsabilité-là. puis en même temps, je me sentais comme écrasée puis apeurée beaucoup. J'avais peur que s'il se passait quelque chose de grave, ça serait ma faute. S'il fallait qu'elle soit réadmise à l'hôpital ou s'il fallait qu'elle fasse une tentative de suicide, ce qui était assez fréquent comme menace, disons-le. Ça serait de ma faute. S'il y avait n'importe quoi, je me disais que ça serait de ma faute, que j'aurais pas pu empêcher tel événement. Bon, c'est facile de dire il aurait fallu, il aurait fallu, mais c'est une question peut-être un peu bête. Qu'est-ce que le personnel médical aurait dû faire, tu penses? Je pense que le personnel médical aurait probablement dû me référer moi aussi à un soutien quelconque. me demander... En fait, je pense... Non, juste à la base, me demander est-ce que ça va? Est-ce que t'es-tu correct? Sais-tu beaucoup? Est-ce que tu te sens écoutée? Est-ce que t'as l'impression de pouvoir exister dans cette relation-là? Est-ce qu'il y a encore une amitié qui subsiste à l'intérieur de ça ou c'est beaucoup la relation d'aide? Est-ce que t'es OK avec l'idée de prendre tout ça sur tes épaules ou c'est un peu progressivement on te l'a mis sans que tu réalises vraiment que c'était en train d'arriver? J'aurais voulu juste avoir ce recul-là de la part de gens qui étaient au courant de la charge que ça peut représenter. J'aurais voulu avoir justement accès facilement à un soutien psychologique moi aussi. Et j'aurais voulu... J'aurais voulu, je pense, aussi quelque part avoir une possibilité d'avoir des discussions avec des personnes plus âgées que moi qui savaient un peu, qui connaissaient un peu cet univers, qui auraient été à même de m'aiguiller, non pas juste avec un lexique puis un univers de référence médicale ou comme psychologisant ou comme... avec vraiment des... une compréhension super médicale de tout ça, mais juste d'un point de vue humain de me dire c'est quoi mon rôle comme humain à travers ça? C'est quoi mon rôle comme amie? Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je dois prendre? Et à quel point est-ce que j'ai le droit aussi de ne pas en prendre sur les épaules? À quel point ça m'appartient aussi à moi de me préserver de tout ça puis de faire attention à moi? Puis à quel point est-ce que je dois accepter de me faire traiter de telle manière? Parce qu'évidemment, c'était pas juste... c'est pas juste de donner du soutien dans une atmosphère de douceur et de gentillesse et d'amitié folle, tu sais. C'était une personne qui, justement, à cause de sa maladie, était super instable et avait des comportements relationnels super toxiques. Et j'aurais voulu qu'on me dise des fois, même si cette personne est malade, c'est pas correct qu'elle te parle comme ça. C'est pas correct qu'elle te traite comme ça. C'est pas correct que votre amitié ressemble à ça. Et j'aurais voulu qu'on m'aide à faire la part des choses entre la maladie et la personnalité et la relation et l'humain aussi. Que la maladie ne peut pas tout excuser. Puis que des fois, c'est correct de s'écarter d'humains qui nous font du mal. Et comment la relation a évolué par la suite? Comment es-tu sortie de cette souffrance que tu ressentais? Ce qui m'a aidée à sortir de tout ça, c'est malheureux à dire, mais c'est que cette relation qui était une belle relation à beaucoup d'égards, j'en parle comme quelque chose de très négatif et de très sombre, mais pendant toutes ces années-là, il y avait aussi beaucoup de moments très beaux et très forts et très... des moments d'amour et d'amitié super forts. Mais ce qui est arrivé, c'est que, à un moment donné, cette relation a arrêté d'être aussi belle. ça m'a juste amenée à réaliser que finalement, je ne voulais plus vivre ça. C'était trop prenant et aussi, ça commençait à devenir trop difficile pour moi. Ça commençait à plus seulement être une charge mentale et émotive, mais une attaque contre moi-même dans le sens que c'était trop... Ça me faisait trop mal directement. Alors là, à ce moment-là, ça m'a pris quelques temps avant de réaliser, avant de faire la paix avec cette évidence-là, mais une fois que ça a surgi, quand j'avais autour de 18 ans, j'ai juste pu... J'ai pu... continuer à avoir cette amitié-là. C'était trop difficile. Donc, en fait, finalement, on a fini par couper les ponts. Et ça a été difficile parce que, voilà, c'était quand même beaucoup de souvenirs très, très beaux ensemble. C'était beaucoup... C'était quelqu'un qui avait été super important dans ma vie, que j'avais énormément aimé, mais que j'ai dû accepter de laisser aller parce que je ne pouvais plus prendre toute cette instabilité et toute cette violence-là sur moi. Donc, j'ai dû faire la paix avec le fait de vivre avec ces émotions, avec cette colère. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. De vivre avec cette colère toute seule puis de devoir dealer avec ça toute seule puis de... de faire la paix avec ça, de dealer avec la colère que j'avais non seulement contre elle, contre moi, contre les adultes, dans cette situation qui ne sont pas intervenus quand ils auraient dû intervenir. J'ai eu beaucoup de colère contre l'école, contre le système de santé, contre les parents, contre les siens, contre les miens, contre plein de gens qui ont laissé faire ça sans intervenir. Et ouais, ça a été compliqué. Mais je pense que maintenant, maintenant, je suis plus en paix avec ça. et j'arrive à voir avec du recul ce que ça a quand même amené de beau chez moi, ce que ça a pu fonder d'inspirant de qui je suis aujourd'hui. Puis je dirais que c'est notamment, bien, ça m'a amené à devenir quelqu'un de très empathique. Je suis, notamment, à cause de ça, je suis quelqu'un qui est beaucoup capable et intéressé à écouter les autres. Ça m'importe de savoir comment les autres se sentent, d'essayer de comprendre comment ils voient les choses, de les accompagner dans ce qui se passe dans leur vie. Après, c'est une question de savoir doser, de ne pas être trop dans l'hyper-empathie puis de s'oublier à travers ça. Ça, c'est un danger. Mais en dosant cette capacité-là, je pense que c'est une belle qualité qui permet d'être très en lien avec les gens autour de soi, d'avoir des belles relations. Donc ça, je suis contente de ça. Ouais, ça m'a formée comme ça. Je dirais aussi qu'une autre chose que ça m'a amenée, c'est que ça m'a amenée une espèce de force assez profonde, une espèce de force plutôt solide que j'ai en moi, que j'ai, je pense, parce que j'ai vécu des choses difficiles quand j'étais jeune, que j'ai eu à faire face à des moments assez tough, assez, assez rough, là, ou des moments de crise, là, vraiment fort. Et le fait de passer à travers ça et de devoir rely juste sur moi-même, juste sur mes capacités à moi de fille de 16 ans, ça m'a amenée à avoir une confiance en moi assez forte puis une espèce de force interne quand même présente. Quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui dans ce témoignage que tu nous offres? L'amitié avec quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, je pense que c'est tout à fait possible. Ça peut être beau, ça peut être vraiment touchant, très fort. je pense juste que pour la personne qui n'est pas concernée par les problèmes de santé mentale, ça importe vraiment de se préserver à travers tout ça, de savoir établir ses limites clairement, de savoir à partir de où c'est trop, ça devient trop de responsabilité, ça devient trop d'intensité, ça devient trop de souffrance à prendre sur soi. et aussi d'aller chercher les ressources si besoin il y a. Peut-être qu'il y a pas d'aller chercher un soutien psychologique, si vraiment c'est intense, mais juste simplement de pouvoir parler aux gens autour de soi, de pouvoir parler de cette expérience si elle commence à devenir difficile ou si on sent simplement qu'on a besoin de parler. L'amitié avec une personne avec des problèmes de santé mentale, c'est possible, mais il faut aussi faire attention à éviter que ça se transforme en relation d'aide. Je pense que ça, ça peut être un des dangers qui existent dans ce genre de situation. Et c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à établir. Elle se situe où la limite entre une aide normale qu'on accorde à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on veut soutenir, quelqu'un qu'on veut accompagner, versus une espèce de responsabilité presque médicale d'accompagnement, un rôle qui va au-delà de l'amitié. Il y a une ligne qui sépare ces deux rôles-là qu'il s'agit de trouver. Je pense que ça dépend des individus, ça dépend des amitiés. Mais c'est important, je pense, pour garder une amitié qui est réelle, de rester dans le domaine de l'amitié autant que ce peut. De se considérer comme des égaux dans la relation. De considérer que s'il y en a un qui donne à l'autre, l'autre aussi, à un moment donné donne en retour, que c'est donnant-donnant, que ça ne peut pas juste être une seule personne qui donne tout d'un côté et qui se vide quelque part. Donc, à ces conditions-là, je pense que c'est tout à fait possible. Il faut juste faire attention à soi. Merci pour ces mots. Oui. Le témoignage d'Émilie reflète le vécu de beaucoup de membres de l'entourage. Bien que chaque histoire soit différente et que celle d'Émilie et son amie leur appartiennent, j'entends qu'il peut arriver que la solution pour se préserver soit de prendre ses distances avec son ou sa proche. La possibilité de reprendre contact plus tard peut rester ouverte quand les deux seront prêtes. Merci Émilie pour ton témoignage. Partons maintenant à la rencontre de Marie-Claude Jacques, professeure et chercheure dans le domaine des sciences infirmières. Elle s'intéresse, entre autres, aux bonnes pratiques que peuvent adopter les professionnels de la santé auprès de personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Elle a notamment écrit un guide pour adapter son intervention aux personnes vivant avec la schizophrénie. Bonjour Marie-Claude, pouvez-vous nous parler de ce que vous constatez chez les membres de l'entourage qui s'investissent beaucoup dans l'accompagnement de leurs proches ? C'est vrai que c'est une préoccupation quand on a un membre de l'entourage ou un ami jusqu'à quel point je dois aider mon ami. Puis c'est vraiment difficile à vivre ça parce qu'on vit des émotions contradictoires. On s'inquiète pour notre ami puis à d'autres moments on n'en peut plus puis on aimerait ça que cette personne ne soit pas notre ami parce que comme ça je n'aurais pas besoin de m'inquiéter ou de m'occuper de ça parce que ça peut être je vais dire les choses crûment ça peut devenir un fardeau d'une certaine façon ou être perçu comme un fardeau parce qu'on se dit mon Dieu il y a juste moi qui est là avec elle tout son entourage elle ne veut plus parler à ses parents il y a juste moi qui est là c'est super difficile puis c'est exigeant parce que les personnes quand ils ne vont pas bien pour des raisons de santé mentale ne sont pas à leur meilleur ils ne sont pas comme ils sont d'habitude donc ils sont peut-être moins gentils moins patients plus exigeants difficiles à comprendre difficiles à aider donc la première chose pour s'aider soi-même quand on essaie d'aider un ami ou un proche c'est de premièrement de se dire que ces émotions-là sont normales qu'elles ne sont pas toujours positives quand on aide quelqu'un puis ensuite moi ce que je dis souvent c'est pour ceux qui ont déjà pris l'avion il y a toujours un petit cours de sécurité d'urgence que les agents de bord vont donner mais maintenant même si c'est sur les écrans on voit puis là on voit si jamais la cabine se dépressurise il va tomber des masques du plafond il faut mettre ça et là on voit toujours l'image mettez le vôtre avant de leur mettre un donne pour votre enfant ou aider votre famille donc c'est vraiment la même chose je pense quand on aide quelqu'un qui ne va pas bien il faut soi-même faire attention à soi il y a des ressources évidemment vous savez pour aider les membres d'entourage puis il ne faut pas hésiter à les utiliser justement pour pouvoir avoir de l'aide pour soi-même parce qu'il faut être en forme pour aider quelqu'un puis si on voit que ça nous stresse trop ça nous amène des émotions négatives il ne faut pas hésiter à demander de l'aide puis si on reprend l'exemple c'est mon ami puis je suis épuisé c'est correct de rester juste un ami puis de ne pas devenir un psychologue de notre ami de ne pas devenir son infirmière c'est correct de rester un ami donc des petites pensées juste pour dire je pense à toi je sais que c'est difficile ces temps-ci c'est suffisant puis ça ne nous draine pas de faire ça donc c'est dans les petits gestes aussi versus être présent 24-7 pour son ami et répondre à toute heure du jour ou de la nuit donc il faut trouver des moyens de mettre des limites puis vraiment il ne faut pas rester la dernière chose que je voudrais dire là-dessus c'est qu'il ne faut pas se mettre dans des situations où ah mon Dieu si je ne m'occupe pas de mon ami il va se suicider si je ne m'occupe pas de mon ami il va partir dans la rue ça dérape à consommer si je ne suis pas là bon puis là de se sentir comme si vous avez l'impression que vous êtes la seule personne responsable de votre proche sinon ça va aller très mal pour lui ou il va se mettre en danger c'est pas normal il faut vraiment que vous aille chercher de l'aide professionnelle pour que vous-même et savoir quelle ressource cette personne-là pourrait avoir pour vous vous dégager puis que vous restez un ami ou un frère ou une soeur ou une cousine et pas la personne qui est là 24-7 en urgence vous savez même les professionnels de la santé les professionnels de la santé ils ne travaillent pas 24 heures sur 24 7 jours sur 7 à aider des personnes qui ont un problème de santé mentale donc on ne devrait pas s'attendre de ça non plus des amis ou des membres d'entourage c'est quoi l'impact qu'il y a quand notre proche se fait hospitaliser sur nous en tant que membres d'entourage comment ça change la relation quel est l'impact sur nous ça dépend c'est quoi notre relation avec la personne ça dépend comment ça s'est passé l'hospitalisation pourquoi la personne est à l'hôpital donc il y a plein de choses si la personne elle est vraiment vraiment pas bien depuis longtemps on s'inquiétait pour elle parce qu'on a peur qu'elle soit en danger par exemple des idées suicidaires ou des personnes qui fait des choses dangereuses parce qu'elle est en petite cause pour donner cet exemple l'hospitalisation peut être perçue comme un soulagement parce qu'au moins pendant qu'elle est à l'hôpital on est moins stressé pour elle d'un autre côté parfois ça devient un moment plus difficile parce qu'on est soulagé puis là on apprend le lendemain qu'ils l'ont sorti on évalue qu'il n'y a pas de dangerosité grave et immédiate ils ne peuvent pas garder les gens contre leur gris puis c'est bien correct comme ça ensuite bien ce qui peut être difficile pour les membres d'entourage c'est de ne pas savoir ce qui se passe pendant que notre proche notre ami il est à l'hôpital de ne pas avoir d'informations de ne pas avoir accès vous savez c'est confidentiel une nostalisation peu importe pas le champ santé mentale d'ailleurs les médecins vont parler uniquement à ceux pour qui le patient a donné une autorisation de communiquer donc les patients ne veulent pas tout le temps puis c'est sûr qu'en psychiatrie ils veulent moins souvent que par exemple quand on va se faire opérer un genou bon vous comprenez bien je suis certaine alors ça c'est ça qui est bien difficile je n'ai pas de solution à vous proposer à court court terme je sais qu'il y a des groupes qui font des représentations pour peut-être modifier un peu la loi par rapport à ça pour que quand même certaines informations puissent être transmises aux membres de l'entourage dans certaines conditions je sais que ce n'est pas précis ce que je viens de dire mais c'est là où on en est dans la réalité je pense que bon si la personne ne va vraiment pas bien pendant qu'elle est à l'hôpital c'est d'être patient puis quand elle se sent mieux qu'elle est capable de téléphoner ou d'avoir des visites bien c'est directement auprès d'elle je pense qu'il faut aller chercher l'info puis de conserver autant que possible un bon lien de confiance pour avoir de ses nouvelles puis savoir ce qui se passe avec elle justement comment au niveau de l'information mais à plein d'autres niveaux aussi comment est-ce qu'on intègre les membres de l'entourage quand il y a une hospitalisation comment les infirmières les infirmiers le personnel soignant va prendre en charge s'il y a une prise en charge comment elle est faite puis est-ce qu'il y a encore besoin de faire des choses à ce niveau oui donc les relations entre les professionnels de la santé ou le personnel d'hôpital et les membres de l'entourage c'est c'est un enjeu éternel je dirais qu'il y a autant de façons c'est terrible on m'a dit que c'était sans tabou je vais y aller mais je crois qu'en ce moment il y a autant de façons de faire qu'il y a d'unité d'hôpital donc c'est pas juste d'un hôpital à l'autre c'est parfois dans un même hôpital selon l'unité selon les pratiques ou selon le type de service aussi évidemment ça se passera pas de la même façon les relations avec les membres d'entourage avec la famille et les professionnels puis comme je vous disais légalement ils sont ils ont pas à dévoiler des choses sur le patient si le patient refuse première chose donc là à tout le moins les professionnels doivent informer je comprends que ça a des inquiétudes mais votre proche refuse ou donc votre fils ou votre ami refuse je ne peux pas vous parler donc au moins d'informer la personne le membre d'entourage pardon de ces conditions-là ensuite moi ce que j'ai vu ce qu'on a le plus besoin les membres de la famille ou de l'entourage puis qu'on n'a pas besoin du consentement du patient c'est d'être informé sur la maladie sur c'est quoi les services sur le pronostic sur les traitements possibles donc sans parler directement de la personne hospitalisée on peut quand même dire ben vous savez on a déjà un peu d'information vous savez de dire ben écoutez moi je le sais mon proche est à l'hôpital parce qu'il voulait se suicider puis il est déprimé depuis six mois donc pour des personnes comme lui qu'est-ce qu'on peut faire sans parler de lui au moins d'avoir l'info de se faire se faire expliquer par un professionnel d'avoir de la vraie formation de quelqu'un qui connaît ça c'est quand même très aidant donc l'information c'est sur ça sur les maladies sur les traitements possibles sur l'évolution est-ce que c'est quelque chose qui se guérit est-ce que c'est quelque chose qui est souvent chronique est-ce que et tout ça est-ce que les personnes qui ont cette maladie-là peuvent avoir une vie normale un jour puis le deuxième volet qu'ils ont besoin et qui pourrait se faire davantage à mon avis par les professionnels c'est de systématiquement les informer des ressources qui existent pour aider les membres d'entourage il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça moi j'ai déjà rencontré une famille les parents il y a un jeune il y avait un jeune atteint de schizophrénie ça faisait un an à peu près qu'il avait son diagnostic mais ça faisait des années qu'il n'allait pas bien puis qu'il y avait eu quand même des services dans le réseau et personne ne leur avait parlé du réseau avant de craquer puis des ressources qui sont disponibles dans chaque région pour les membres de l'entourage puis ils ont trouvé ça d'avoir su avant il y aurait vraiment aimé le savoir avant puis c'est comme s'il y avait un peu passé entre les mailles du filet ou tout le monde pense que quelqu'un leur a déjà dit puis prenez pas pour hacker qu'ils le savent je pense que c'est mieux de le répéter dix fois puis aussi souvent quand les membres de l'entourage ont les informations c'est dans un moment de crise on est à l'hôpital on est à notre proche ça fait des jours qu'on ne dort plus qu'on est stressé on se fait bombarder d'infos on ne s'en rappelle plus trois jours après donc quand il y a des rendez-vous de suivi si vous avez la chance de revoir des membres de la famille ou d'aller vers eux c'est de leur parler des ressources qui sont là pour eux puis ça ça n'a pas besoin du consentement du patient pour faire ça je présente à Marie-Claude le témoignage d'Émilie et plus particulièrement le fait qu'elle ait reçu des formations à l'hôpital pour mieux accompagner son amie ce qu'elle a vécu plutôt comme une grande responsabilité supplémentaire à l'âge de 15-16 ans personnellement moi j'avoue que j'avais jamais entendu une histoire précisément comme celle-là surtout quand c'est un ami ça j'avoue je ne l'avais jamais entendu là écoutez on a peut-être eu à faire des professionnels bien intentionnés qui voulaient outiller un membre d'entourage en détresse puis je pense que il y a des conseils à donner je donnerais le conseil au processus de la santé de s'assurer que quand on donne d'informations ou des formations aux membres d'entourage si ils rentrent dans une optique bien voici un outil de plus si jamais vous pensez que ça peut vous être utile on n'est pas en train de dire qu'il faut que vous fassiez ça absolument je reviens à tout à l'heure il faut prendre soin de nous-mêmes il faut on n'est pas là pour prendre en charge notre notre personne qui est malade et tout ça puis ensuite le conseil que je peux donner si vous êtes un membre d'entourage puis qu'on vous propose de de la formation pour mieux vous occuper de votre proche ou pour gérer des crises ou pour bien assurez-vous que c'est quelque chose que vous avez besoin puis que vous avez envie de faire parce qu'il y en a des membres d'entourage moi ce que j'ai entendu aussi puis j'ai participé d'ailleurs à un projet de recherche là où on formait des membres de l'entourage à justement aider si on est à la maison puis là notre proche il commence à devenir agressif ça va pas bien comment on fait pour éviter que ça escalade puis ça déjeuner puis ça finisse en appel à la maison mais eux ils voulaient ils étaient volontaires ils disaient ben nous on a besoin de ça notre proche il habite chez nous encore pour un goût il est jeune on veut le faire go mais si on vous l'offre demandez-vous si vous en avez besoin si c'est ça que vous voulez, parce que vous n'êtes jamais obligés. Vous n'êtes jamais obligés, évidemment. Puis vous avez le droit de le dire. Fait que posez des questions. Souvent, les membres de l'entourage acceptent l'inacceptable. Mettre ses limites, se préserver et établir un plan de match sont nécessaires pour soi, mais aussi pour la relation à entretenir. Le message de cet épisode est aussi de faire attention aux jeunes. Nous mettons l'emphase sur l'importance pour les membres de l'entourage de prendre soin d'eux. C'est d'autant plus vrai lorsqu'on a 14, 16 ou même 18 ans. Même si le ou la jeune semble le vouloir, toute la responsabilité ne peut pas être sur ses épaules. Sur aideysansfiltre.com, je vous encourage à aller consulter l'onglet « Identifier mon rôle » pour mieux arriver à faire la part des choses et maintenir son rôle d'ami, de sœur, de chum. Des intervenants sont là pour le reste. Vous trouverez aussi différentes fiches d'informations. Celle de Stéphanie, intitulée « Comment accompagner mon proche dans cette épreuve » nous rappelle que c'est normal de se sentir perdu dans ce tourbillon et que le chemin doit être fait à 50% par notre proche. L'autre 50% nous appartient. Il s'agit de trouver le bon milieu du chemin. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Émilie d'avoir accepté de livrer son histoire sans filtre, sans tabou. Merci aussi à Marie-Claude pour son partage pour les membres de l'entourage. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram « Aidez sans filtre ». N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web « Aidezsansfiltre.com » et « Réseauavantdecraquer.com ». Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.